Aujourd'hui on va voir ensemble un autre exercice toujours le module théorie de signal avec solution. On va commencer par l'élancée de l'exercice. Soit le signal x2t illustré sur la figure numéro 1. C'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1 centré 0 de période égale à 2. Premièrement, on vous demande de déterminer la classification énergétique du signal x2t. Deuxièmement, soit le signal y2t qui est égal à la dérivée de x2t par rapport au temps. Y2t c'est la dérivée du signal x2t au sens de distribution. Premièrement, on vous demande de déterminer et tracer le signal y2t. Déterminer et tracer le signal y2t. Deuxième question, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier du signal y2t. Toujours avec y2t. Troisième question, on vous demande de déduire la transformée de Fourier des signes suivants. Vous avez z2t qui est égal à x2t moins 1, h2t qui est égal à x2t moins 1, h2t qui est égal à x2t. par exponentielle, moins G2PiF0T, sachant que F0 est égal à 10 Hz. Premièrement, on vous demande de déterminer la classification énergétique du signal X2T. Deuxième des choses, vous avez Y2T, c'est la dérivée de X2T par rapport au temps. On vous demande de déterminer, de tracer Y2T, déterminer la transformée de Fourier de Y2T, déduire la transformée de Fourier de X2T, déduire la transformée de Fourier des signaux. Suivant, Z2T qui est égal à X2T moins 1, H2T qui est égal à X2T multiplié par exponentielle, moins G2PiF0T, sachant que F0 est égal à 10 Hz. On passe à la solution. Nous avons que le signal X2T est un signal rectangulaire, ou bien signal porte, de période égal à 2. X2T est égal, d'amplitude égal à 1, centré de 0. Donc, on peut écrire X2T, mais la forme 1, recte T moins 0 sur 2. L'énergie du signal X2T est la puissance moyenne, PX du signal X2T. C'est à partir de ces deux paramètres qu'on peut avoir la classification énergétique de notre signal. On va commencer par l'énergie. Donc, nous avons que l'énergie E2X égale, c'est à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X2T élevé au carré DT. Donc, qui est égal à l'intégrale qui varie entre moins 1 et plus 1, de 1 au carré DT. L'intégrale T1DT, c'est T, entre moins 1 et plus 1. Donc, on aura plus 1, moins, moins 1, c'est 1, plus 1, égal à 2. Donc, l'énergie de notre signal est égal à 2. On passe au calcul de puissance. Donc, nous avons PX, c'est la limite de 1 sur grand T quand T est envers l'infini à l'intégrale qui varie entre moins T sur 2 et plus T sur 2, de X2T élevé au carré DT. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand T est envers l'infini à l'intégrale qui varie entre moins 1 et plus 1, de 1 DT. On a déjà calculé l'intégrale entre moins 1 et 1, de 1 DT, c'est égal à 2. On va remplacer par sa valeur. Donc, on aura, c'est la limite de 1 sur grand T quand T multiplié par 2, 1 sur l'infini égale à 0. On peut dire que notre signal X2T, c'est un signal, possède une énergie infinie qui est égale à 2 et une puissance moyenne nulle qui est égale à 0. Donc, on peut dire que ce signal, c'est un signal à énergie finie. Deuxième question, nous avons que la dérivée du signal X2T au sens de distribution, c'est la somme des deux impulsions pondérées respectivement par les sauts, fait les instants, T égale à moins 1 et T égale à moins 1 et plus 1, d'accord, c'est faux, c'est entre moins 1 et plus 1. Donc, on peut avoir que Y2T, donc les instants, c'est T égale à moins 1 et T égale à plus 1, d'accord ? Donc, pour Y2T, T égale à Dirac de T plus 1, moins Dirac de T moins 1. Nous avons que la transformée de Fourier du signal Y2T est donnée par Y2F qui est égale à la transformée de Fourier Y2T. Donc, on peut l'avoir tout simplement, c'est la transformée de Fourier de Dirac de T plus 1, moins Dirac de T moins 1. On peut décomposer, donc on aura, c'est la transformée de Fourier de Dirac de T plus 1, moins la transformée de Fourier de Dirac de T moins 1. La transformée de Fourier de Dirac de T plus 1 est égale à exponentielle plus G2PF. La transformée de Fourier de Dirac de T moins 1 est égale à exponentielle moins G2PF. La différence de deux expos, c'est deux fois G senus de pi F. On peut avoir que Y2F, c'est la transformée de Fourier de Y2T, est égale à 2G senus de pi F. Maintenant, comment déduire la transformée de X2T à partir de Y2T ? Nous avons, selon la propriété de la dérivation, que la transformée de Fourier de la dérivée de X2T qui est égale à Y2T est égale à G2PF X2F. Donc, la transformée de Fourier de X2T, c'est la transformée de Fourier de Y2T, est égale à G2PF X2F. On va remplacer Y2F par sa valeur. On aura dans ce cas que X2F égale à Y2F qui est égale à transformée de Fourier de Y2T divisé par G2PF. Donc, Y2F est égale à 2G senus de pi F sur 2GPF. On va simplifier les 2G avec le G sur la senus de pi F sur PF. On va multiplier et diviser par 2 pour avoir que X2F est égale à deux fois senus cardinal de F. Maintenant, on passe à la transformée de Fourier du signal Z2T. Donc, la transformée de Fourier de Z2T est égale à Z2F. Donc, c'est la transformée de X2T moins 1. Z2F qui est égale à transformée de Fourier de X2T par X2T moins 1. Ça devient X2T par exponentielle moins G2PF. Donc, selon la propriété de décalage temporaire. Dans ce cas, on n'aura que Z2F est égale à X2F qui est égale à 2 senus cardinal de F multiplié par exponentielle moins G2PF. On termine avec la dernière question, c'est bien la transformée de Fourier du signal H2T. Nous avons que H2F est égale à la transformée de Fourier de H2T qui est égale à la transformée de Fourier de X2T par exponentielle moins G2PF0T. Maintenant, si on va appliquer la propriété de décalage fréquentiel, on aura H2F est égale à X2F plus F0. Pour X2F plus F0, ça devient 2 senus cardinal au lieu de F. Donc, on aura 2F plus F0. Donc, ça devient, et nous avons F0 est égale à 10 multiplié par 2, c'est 20. Donc, on aura ces 2 senus cardinales de F plus 20. Nous sommes arrivés à la fin de cet exercice avec solution. Toujours fait le module traitement de signal et transformée de Fourier. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.